yo youtube donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre what would black girl do donc en gros qu'est-ce que black girl ferait donc qu'est-ce que ruffin ferait donc je vous ai demandé sur instagram ça peut être des choses de votre vie ou ça peut être des questions genre qu'est-ce que je ferais s'il m'arriverait ça ou par exemple à votre place qu'est-ce que je ferais parce que vous avez une dinguerie vous savez pas trop et vous voulez savoir mon avis du coup voilà donc dans cette vidéo je vais vous juger un petit peu je vais vous juger un petit peu c'est vrai j'ai pas le choix faut que je dise mon opinion est-ce que moi j'aurais fait à votre place donc voilà je vous ai demandé sur instagram de me poser des questions vous m'avez posé des questions donc là je suis munie de mon ordinateur et si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon ordinateur du coup et je vais répondre à vos questions en espérant que c'est pas des questions bizarres parce que là c'est la partie 1 c'est la première fois s'il y a de nouveaux concepts sur ma chaîne donc commencez pas à me ramener des trucs trop 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 on va doucement donc alors première question c'est what would black girl do si ta soeur brûle tous tes vêtements ma soeur brûle mes vêtements elle brûle ses vêtements period what would black girl do si tu sais que le mec de ta pote la trompe si le mec de ma pote il la trompe je vous le dis parce que moi je comprends déjà une chose je comprends pas les potes qui disent pas que le mec de leur pote les trompe genre je sais pas si vous avez compris je comprends pas genre il y a des potes ils vont dire ouais c'est pas mes histoires c'est pas pour te blesser j'ai pas vu je voulais pas te dire pour que tu n'aies pas mal au coeur mais en gros si tu me le dis pas et que à la fin je sais que tu savais ça va péter pour moi dans ma tête ça pète tu peux pas être ma pote et ne rien me dire que ça soit pas tes affaires c'est mon couple bref tu dois tu dois me dire parce que t'es ma pote tu dois me dire que ouais ton gars il t'a trompé ton gars il truque c'est logique pour moi c'est comme ça après chacun a ses potes si vous avez des potes qui sont comme ça I can't moi ça part directement ok so moi je pourrais pas what would blaguer do si ta maison est en feu sauf qui ta mère ou ta soeur je pense que même ma mère elle va me dire de sauver ma soeur parce que ma mère elle a fait son temps elle a eu des enfants nous on a encore le tort donc c'est trop méchant de dire ça en vrai c'est grave méchant de dire ça mais c'est un peu la vérité mais en vrai le choix il est trop dur genre je sais que je voudrais sauver les deux tout genre je vais être en mode il faut que je sauve les deux mais c'est sûr que ma mère elle va me dire de sauver ma soeur donc la réponse c'est si ma mère me dit de sauver ma soeur je sauve ma soeur après la séparation de moi et mon ex mon ex a eu un enfant il veut maintenant une relation stable avec moi et sa baby mama et sa mère Annie et elle m'aime pas que faire it is a joke j'espère que la version qui a écrit ça it is a joke it is a prank it is a prank so ok moi je vais répondre genre qu'est-ce que moi j'aurais fait à moi à ta place en gros donc en gros en gros là tu vas me dire que ton ex il a eu un enfant après toi avec sa mère Annie sa baby mama c'est sa mère Annie ok et là il veut quelque chose de stable avec toi sachant que sa mère Annie t'aime pas après toi il est parti avec sa mère Annie donc qu'il y va avec sa mère Annie qui cherche une relation stable parce que de A ils ont un enfant ensemble essaie de faire les choses bien mais tu maries l'enfant des gens t'as fait un enfant avec elle tu la maries et une relation moi personnellement à ta place je leur ai dit merci pour la proposition mais non merci va avec ta mère Annie que vous avez eu des enfants ensemble essaie de faire une relation stable avec elle parce que déjà tu l'as fait un gosse donc essaie de voilà d'avoir une relation stable avec elle pas avec moi parce que attends après moi tu vas avec quelqu'un d'autre et après tu me fais un enfant moi je suis quoi un torchon les filles s'il vous plaît les filles passez à autre chose ce genre de garçon laissez tomber vraiment c'est ce que j'aurais fait après voilà c'est mon conseil la question c'était what would black girl do so moi j'aurais fait ça period je crush sur un garçon qui a déjà une copine what would black girl do tu crush sur un gars qui a déjà une copine ma belle laisse ta copine avec le garçon et passe à autre chose va voir quelqu'un d'autre dans la vie on trouve toujours le monde il est grand donc un jour tu vas bien trouver l'homme de ta vie elle laisse le avec laisse la avec son gars laisse ton crush avec sa copine ils font leur vie moi je ne comprends pas les gens qui veulent s'immiscer dans les couples des gens en mode tu sais très bien qu'il a une copine mais tu veux venir oh ça c'est quel genre de personne moi i can't so elle a une copine il a une copine pardon laisse la avec sa copine il y a d'autres garçons dans le monde pourquoi laisse les bref je parle avec un garçon et ça fait un an mais jamais on appelle visio ou en face time que par message mais à chaque fois que je lui demande à chaque fois je lui demande il trouve toujours un imprévu qu'est-ce que t'aurais fait toi personnellement un an pendant un an tu parles avec lui en message en face time il ne veut pas en visio il ne veut pas je trouve que c'est un peu chelou là on est dans le catfish un peu genre ça se trouve c'est pas lui bref c'est bizarre moi ce que j'aurais fait à ta place c'est que je lui aurais posé un ultimatum en mode bref écoute moi Jean-Pierre on va la faire Jean-Pierre écoute moi Jean-Pierre ça fait un an qu'on parle ensemble ça fait un an que je te demande de voir ta tête tu ne veux pas me montrer ta tête moi je ne peux pas parler avec quelqu'un sachant qu'en plus on s'entend très bien parce que je pense que vu que tu parles avec lui c'est que tu t'entends très très bien avec lui tu veux quelque chose avec ce garçon là donc moi je leur ai dit Jean-Pierre écoute moi ça fait un an qu'on parle ensemble ok je n'ai pas vu ta tête ça fait un an qui ne me dit pas que tu es fake qui ne me dit pas que tu es un catfish bref moi je n'ai pas envie de perdre mon temps parce que ah non c'est beaucoup en un an tu aurais pu faire des trucs dans ta vie donc je n'ai pas envie de perdre encore un an de plus donc c'est soit maintenant tu arrêtes de me mentir et qu'on s'appelle en festime parce que j'ai l'impression que je ne parle pas que ce n'est pas toi ou soit moi je passe à autre chose on arrête de se parler et je continue ma vie bref moi en tout cas c'est ce que j'aurais fait et puis voilà je vais parler avec un garçon et on se dit des trucs mignons quand on se voit on a des comportements de couple mais quand je lui demande d'officialiser il me dit qu'on ne l'est pas je ne comprends plus rien qu'auras-tu fait toi à ma place je pense que vous êtes en mode kiss vous êtes en mode kiss donc je pense que si vous faites des kiss et que vous vous parlez comme si j'étais un couple je pense qu'il se fout un peu de ta bip parce qu'au bout d'un moment c'est bon et en plus je te conseille moi de t'éloigner de ce genre de garçon parce que ce genre de garçon ils ne vont jamais vous officialiser quelque chose avec vous ils vont vous faire plus perdre du temps qu'autre chose ils vont vous faire prometre des choses que ouais ils ne sont pas prêts mais t'inquiète pas laisse-nous un mois laisse-toi laisse-moi un mois laisse-moi un truc ils vont te faire perdre ton temps ma belle tu vas être là à te dire que ouais ce mois-ci il n'est pas encore prêt peut-être le mois prochain ça perd ton temps et au final il ne voudra jamais officialiser quelque chose avec toi donc tant que le gars il est là il veut juste tu t'utiliser te user comme un papier après quand il a fini il va te jeter clairement ça ne sert à rien de perdre ton temps là tu perds ton temps avec quelqu'un qui n'est même pas prêt à être avec toi alors que toi tu es prête donc franchement ce genre de garçon je te conseille vraiment tu te prends comme ça tu me mets là-bas merci au revoir mes meilleurs amis sortent très souvent sans moi quand on sort ensemble c'est parce que c'est moi qui leur demande de faire quelque chose j'ai l'impression de ne plus compter à leurs yeux que faire moi ta place je pense que en fait quand vous êtes des potes vous avez des potes ou même par exemple dans une relation il faut vraiment parler c'est grave la communication genre et vu c'était mes meilleurs amis et tout je pense que tu devrais leur dire ouais les filles je vais vous parler ça soit en face ou en message bref tant qu'il y a la communication c'est mieux bref moi je te conseille en tout cas de leur envoyer un message de leur dire ah les filles j'ai quelque chose à vous dire j'ai remarqué un tel j'ai remarqué ça bref un tel et un tel vous êtes tous ensemble moi je me sens délaissée et tout bref ça me fait un peu de la peine tu vois tu leur dis ce que tu ressens clairement moi en tout cas c'est ce que ce que j'aurais fait mais la routine d'avant ne l'aurait pas fait mais c'est ce que je l'aurais fait maintenant parce qu'en vrai dans une amitié il faut toujours dire ce que tu penses parce que les gens ils ne peuvent pas être dans ta tête ils ne peuvent pas savoir ce que tu penses au fond de toi c'est logique c'est que Dieu qui sait ce qu'on pense ce qu'on fait etc bref eux tes potes elles ne peuvent pas savoir que tu es triste parce qu'elles te laissent et après ça se trouve ça se trouve elles n'ont plus envie de traîner avec toi donc ça se peut mais au moins si elles te le disent elles sont franches tu passes à autre chose au moins toi tu leur dis ce que tu penses et si elles sont là elles continuent à être toutes ensemble ou elles s'en foutent encore de toi meuf je vois clairement que ce n'est pas tes potes elles ne veulent pas rester avec toi passe à autre chose et tu vas trouver des autres amis dans la vie ça va venir bref tu n'as pas besoin des personnes qui ne te donnent pas d'importance donc peut-être tu leur donnes de l'importance alors qu'eux pas du tout donc moi je te conseille vraiment de leur dire ça et si tu vois que je n'ai rien à changer passe à autre chose ça ne sert à rien tu te fais mal à toi même en fait parce que ça te fait plus de la peine de les voir ensemble que voilà même une personne plus vieille que moi on a 13 ans oh on a 13 j'ai vu voir 13 ans j'allais dire à 13 ans moi je jouais aux sims s'il vous plaît donc j'aime une personne plus vieille que moi de 13 ans et j'ai peur d'être jugée donc je viens vers toi car je ne sais pas quoi alors moi en tout cas bon l'amour n'a pas d'âge mais ça dépend de l'âge que t'as si t'as 13 ans et que le garçon le monsieur là qui t'a kiffé il a 28 ans 30 ans moi je te conseillerais non parce que tu es une enfant tout dépend de l'âge mon conseil ça va être vraiment tout dépend de l'âge et ça dépend aussi de tout de l'âge en fait vraiment clairement de l'âge parce que tu peux avoir 20 ans et la personne n'est pas avoir 33 ans ça va tu vois l'écart il est passable tu vois mais ça dépend de l'âge en fait vraiment le conseil que je peux te dire c'est ça dépend de l'âge et ça dépend ne te prive pas de quelque chose alors que ça se trouve c'est vraiment la bonne personne et tout pour toi genre ça peut être l'homme de ta vie plus tard et tout ne te prive pas par rapport à l'âge mais après ça dépend de ton âge je sais pas comment expliquer ça mais ça dépend de l'âge que tu as genre si t'es encore une gamine si t'es une grande personne ça peut passer mais si t'es une gamine genre c'est chelou quand même mais ça dépend de l'âge en fait j'aimerais étudier à l'étranger car c'est mon rêve mais d'un côté j'ai peur d'être seule peur de perdre mes amis peur du nouveau what would blaguer elle do personnellement moi je kifferais étudier à l'étranger j'aime trop l'étranger j'aime trop voyager je kifferais mais il faut vraiment que tu réfléchisses au plus profond de toi en fait si c'est quelque chose que t'avais déjà envie de le faire depuis très longtemps te prive pas parce que t'as peur de ne plus parler avec tes amis tu vois tes amis tu peux les parler par message FaceTime et même revenir un jour revenir par exemple pendant les vacances dans ta ville etc donc tu pourras les parler après si c'est vraiment tes amis le lien il va toujours présent tu vois quand vous avez une bête d'amitié avec des gens genre vous vous entendez trop bien genre l'amitié elle va être là malgré la distance ça va être là moi qu'est-ce que j'aurais fait à ta place je serais partie parce que si c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps je sais pas si tu veux le faire depuis longtemps mais moi je serais partie si c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et après c'est normal que tu te poses des questions parce que tu vois tu vas habiter peut-être tout seul tu vas être dans un autre pays et c'est normal que c'est nouveau pour toi et que t'as peur du nouveau mais je pense que dans la vie en fait on prend tous un envol plus tard un jour ou l'autre plus tard tu vas devoir partir de chez tes parents je sais pas si t'habit chez tes parents mais en gros tu vas devoir partir de chez tes parents tu vas devoir faire ta vie parce que personne sera avec toi même tes meilleurs amis vont devoir faire leur vie plus tard et voilà tu seras pas avec eux tu vois tu vas pas habiter toute ta vie avec tes meilleurs amis parce qu'ils aussi ils auront une vie à faire du coup moi je te conseillerais de partir parce que peut-être tu peux regretter d'être restée pour tes meilleurs amis et comme je t'ai dit tes meilleurs amis eux je pense pas qu'ils vont se priver de faire des trucs dans leur vie parce que t'es là donc chacun fait chacun son envol plus tard en fait donc te prive pas en fait mon ex s'est mis en couple avec ma grande soeur et ont eu un enfant ensemble moi je suis en couple avec mon premier amour mais il m'a trompé donc j'ai fait de même je l'ai trompé avec mon ex qui a eu un enfant avec ma soeur eh j'avais dit j'allais pas juger mais là I can't attendez guys vous avez quel âge déjà vous avez quel âge là ça va trop loin pour moi je peux pas I can't I can't et là la question c'est que faire en gros qu'est-ce que tu dois faire te remettre avec ton ton premier amour déjà là on est dans un trio un cercle très vicieux je pense que vous avez vu c'est très très bizarre donc ton ex il s'est mis en couple avec ta soeur déjà c'est un grand manque de respect mais total mais j'ai jamais vu un manque de respect total c'est un manque de respect total donc ton ex il sort avec ta soeur déjà ta grande soeur toi ce que tu as fait c'est que tu t'es vengé que ton premier amour il t'a trompé t'es parti le tromper avec ton ex qui a eu un enfant avec ta soeur ok ok mais moi ma question est ton ex est toujours en couple avec ta soeur s'il est toujours avec ta soeur c'est qu'il est infidèle et c'est pas bien déjà il est pas bien déjà ton ex il est bizarre parce qu'il peut pas sortir avec ta soeur et ta soeur aussi elle est bizarre je sais pas si tu parles encore avec ta soeur mais moi à ta place c'est vrai que la famille c'est la famille mais je peux pas parce que s'il y a un gros foutage de bip sinon le youtube ils vont me censurer donc je peux pas dire le terme mais là là si ta question c'est que faire parce que tu vas pas écrire genre que faire ou what would blaguer elle do déjà de un c'est que laisse ton ex tranquille et je sais pas pourquoi tu as fait ça déjà parce que c'est vengé mais ça c'est vous vous avez pas peur de Dieu franchement les gars vous avez pas peur de Dieu ayez peur de Dieu ayez peur de Dieu Dieu il rigole pas il rigole pas c'est pas votre ami c'est pas votre gars calmez vous donc vous avez pas peur de Dieu parce que là t'es partie avec ton ex non je vais pas juger parce que je suis personne pour juger je suis pas dieu pour juger je vais pas te lancer la première pierre parce que tu as fait quelque chose de mauvais mais ce que t'as fait quand même comme conseil que tu voudrais te savoir c'est mal et ce que ton ex a fait c'est mal aussi en fait vous êtes tous dans un complot de mal ta soeur ton ex ton premier amour aussi qui t'a trompé ce qu'il a fait c'est mal vous êtes tous vous tous vous êtes dans la sauce clairement donc vous avez grand mal à agir et moi ce que je peux te réconseiller c'est de franchement ma belle passe à autre chose que ce soit pour ton ex ton premier amour et ta soeur ce qu'elle a fait elle a très mal à agir de ouf jusqu'à ils ont eu un enfant ensemble c'est mauvais de ouf franchement passe à autre chose et il y a d'autres garçons dans la vie et ne trompe pas ne faites pas des trucs d'histoires de vengeance parce que c'est pas bien dans la vie on est pas là pour te venger il t'a fait du mal next le mais arrête de devoir se venger surtout avec l'ex avec ton ex qui est qui est le père de ton neveu ouais non franchement passe à autre chose ça c'est mon conseil ma pote parle avec mon crush elle le sait très bien je sais pas quoi faire dois-je lui dire d'arrêter moi à ta place je parlerai plus à ma pote parce que c'est très bien c'est mon crush donc que tu lui dises d'arrêter ou de pas arrêter elle le sait très bien donc c'est elle même qui veut en fait donc moi à ta place j'aurais dit à ma pote rien du tout clairement non franchement je pense que je lui aurais dit genre en mode t'as mal à agir et tout parce que tu sais très bien qu'un tel me plaît et toi tu continues à parler avec lui et tout et t'es censé être ma pote tu vois tu peux pas me faire ça tu vois tu lui expliques que son geste t'aggraves pas de pluie et que t'es grave blessée et passe à autre chose parce que ce genre de pote là un jour même elle va venir prendre ton mari bizarre donc laisse trouver non franchement j'ai eu un coup de coeur sur un mec mais en discutant le feeling n'est pas passé du coup ma pote le veut dois-je lui laisser c'est la même c'est la même que l'autre question en fait franchement de un je l'aurais pas laissé mais je l'aurais pas laissé dans le sens où en fait je l'aurais dit aussi c'est pareil que l'autre question je l'aurais dit non ce que tu fais aussi tu vois ce que tu fais c'est pas bien tu sais très bien que je parlais avec le truc même si c'est pas passé avec lui pourquoi tu le veux je trouve que c'est un manque de respect donc c'est pareil que l'autre question si après elle force elle veut toujours être avec lui si elle veut toujours être avec lui elle lui parle et tout je l'annexe si elle m'a demandé en mode ouais elle veut lui parler parce qu'elle est trop poteau je lui dis moi je te dis non parce que tu sais très bien que je lui parlais avant euh pas d'attitude et après si toi tu lui parles sache que je te parlerai plus parce que t'es ma pote et tu peux pas me faire ça tu vois voilà que ferais-tu si tu apprends que ton mari est transgenre si j'apprends que mon mari est transgenre franchement je peux pas je divorce pourquoi parce que moi je suis chrétienne je ne peux pas et me dire qu'en fait mon homme c'est une femme en fait clairement même si il a fait des opérations il a mis ça devant lui et je le vois comme un homme pour moi c'est une femme genre c'est une femme je peux pas et et personnellement je rentre à la maison je prie je prie je prie je prie je demande à Dieu de me pardonner parce que je ne savais pas clairement je peux pas en tout cas moi je peux pas so voilà ma réponse donc guys voici la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que je ferai peut-être une partie 2 prochainement on verra parce que c'est vrai que j'ai grave kiffé de vous donner des conseils donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram que je mets juste ici blaguel period c'est là que je suis la plus active donc si tu veux venir checker mes photos ou venant me parler n'hésite pas à aller là-bas et je pense que j'ai tout dit n'hésite pas à me suivre parce qu'il n'y a pas plus cool que moi period et voilà je te fais plein de bisous et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo bye guys Outro on on Sous-titrage ST' 501